Maintenant, nouvelle de dernière heure concernant la tragédie qui a coûté la vie à la petite Maria, cette jeune Ukrainienne happée par un automobiliste. C'est en décembre 2022, on s'en rappelle tous. Yves, on apprend ce matin que l'accusé veut éviter un procès et souhaite un règlement. Absolument. Au cours des dernières minutes, ici au Palais de justice de Montréal, Audrey, il y a eu la comparution de l'accusé dans cette affaire, qui s'appelle Juan Manuel Becerra Garcia. C'est un père de famille, on sait, âgé de 46 ans. Il a brièvement comparu parce qu'on se dirige peut-être, effectivement, Audrey, vers un règlement. Il est accusé de délit de fuite mortelle en lien avec cette tragédie qui a coûté la vie à la petite Maria 7 ans. Je le rappelle, c'est en décembre 2022, dans un quartier familial, résidentiel, près de la rue Partenay. Elle se dirigeait vers son école primaire ce matin lorsque le conducteur l'aurait écrasé avec son véhicule Jeep Cherokee, aurait poursuivi sa route et c'est plus tard dans la journée qu'il s'est finalement rapporté aux policiers. Son avocat, maître Coulombe, et l'avocat de la Couronne, maître Dulude, nous ont accordé des entrevues tantôt pour nous dire, Audrey, qu'on est dans un processus de facilitation, c'est-à-dire qu'on tente de négocier un règlement pour l'accuser, effectivement, pour éviter, en quelque sorte, un procès. Ça doit convenir tant à la Couronne qu'à l'avocat de la Défense, qui représente M. Becerra-Garcia dans ce dossier. Je vais vous faire entendre, justement, quelques extraits d'entrevues réalisées au cours des dernières minutes. Nous sommes en facilitation devant un tribunal et la Défense renonce au délai. Alors, ce qui est très important, là, pour ne pas que ces délais-là nous soient éventuellement imputés. C'est un peu l'objectif de votre client. Je pense qu'il veut régler. On verra. À ce stade-ci, il y a toujours des négociations. Il y a toujours des pourparlers. S'il est possible de régler le dossier, oui. Sinon, à ce moment-là, ça ira procès tout simplement. Alors, ce sera un dossier certainement à suivre au cours des prochaines semaines, Audrey, parce que l'affaire a été reportée au 4 mars prochain. On sait que ça a créé un émoi, une tristesse immense, d'autant plus que cette famille était réfugiée. On s'en souvient. On fuit la guerre pour venir s'établir temporairement ici. Le père de Maria avait même reçu un congé de l'armée pour venir assister au funérail. Une véritable tragédie qui a secoué le Québec. Bref, retour en cours de M. Becerra-Garcia. Ce sera le 4 mars prochain. Nous y serons pour voir s'il y aura un règlement éventuellement dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.